L'idée m'est venue à la retraite parce que j'avais pris l'habitude de donner des coups de main à des amis sur l'aspect administratif et je me suis aperçu qu'il y a pas mal de personnes qui sont gênées avec tout ce qui est administratif, les papiers en général. C'est une initiative de la part de l'association, c'est un besoin pour beaucoup de gens donc on espère qu'une chose c'est que l'association puisse s'est développée notamment en personne dans les écoutes et écoutes. Alors au départ je pensais m'installer, je l'ai fait d'ailleurs comme en micro entreprise et puis je me suis aperçu que les personnes que je rencontrais de toute façon n'avaient pas les moyens de me rémunérer et en fait c'était pas l'objet, je voulais surtout les aider. Le problème notamment avec les administrations, c'est quotidiennement que l'on entend des gens de tout âge, des jeunes et des moins jeunes, tout le monde ne sait pas faire toutes ses démarches. Voilà, alors de l'exercice solitaire on va dire de l'écrivain public à la pérennité du poste, bon il faut savoir quand même que à 65 ans je ne vais pas faire ça éternellement, donc l'idée est venue de créer une association qui servirait de support à la création d'un poste, cette fois-ci rémunéré et donc on embauchera une personne pour ça. Nous avons prévu un bel après-midi dictée publique sur le thème de la laïcité et des valeurs de la république. Donc là il s'agira d'organiser une dictée dont nous écrirons le texte et nous aurons une trentaine de volontaires qui écriront et qui surtout après participeront à un débat sur le thème de la laïcité. Et puis bien évidemment pour se faire connaître, nous participerons à la fête des associations qui aura lieu le 18 et 19 septembre à Vierceau. Parce que ça vous permettra de découvrir en fait tous les spécialistes et toutes les structures qui oeuvrent à la maison de la justice et du droit et qui accueillent des personnes en difficulté. Angélie Clamy, je suis la greffière de la maison de justice, votre point d'accès au droit sur la ville. On est ici pour vous aider quand vous êtes en difficulté sur toutes les questions par exemple de divorce, d'avoir des explications, comment ça se passe. On peut être là aussi pour vous aider dans le cadre d'aide aux victimes, aussi des problèmes de conflits de voisinage. On vous orientera vers les conciliateurs, des médiations familiales et de la prévention de la délinquance. Voici Florian Gardin, mon collègue qui m'aide au quotidien. Bonjour, je travaille avec Madame Lamine sur toutes les missions d'accès au droit. Je l'aide pour toutes les missions concernant par exemple certaines interventions que l'on peut faire par exemple dans les collèges ou dans les lycées. Vous avez un problème de logement, votre logement vous semble insalubre ou inadéquat pour y vivre. N'hésitez pas, venez nous voir par exemple, on pourra éventuellement vous orienter, vous aider à trouver une solution, la solution. Je suis Fanny Beaufeu, je suis conseillère en économie sociale et familiale à Ludave Duchesne. Je vais recevoir les familles qui ont besoin au niveau de leur budget pour un accompagnement ou pour des situations de surendettement. Moi je suis à l'AMJD, simplement je dis souvent aux personnes, je suis le crayon ou le clavier au bout de votre main. C'est-à-dire les personnes qui s'adressent à l'AMJD ont besoin parfois d'un courrier, d'une démarche et je suis là pour le rendre service. Et puis quelquefois il s'agit d'une question juridique à laquelle je ne saurais pas répondre. Et d'ailleurs je n'ai pas le droit en tant qu'écrivain public de répondre et de rendre conseil. Et donc je m'adresse à Angélique qui a toutes les compétences, c'est l'intérêt justement d'être dans un même site avec plusieurs personnes qui sont expertes, chacun dans leur domaine. Sous-titrage ST' 501